Jamais le chômage dans la région n'a été aussi élevé. Plus de 130 000 personnes recherchent du travail. Dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, on ne compte plus les entreprises en difficulté qui licencient, qui sont en reprise ou qui menacent carrément de mettre la clé sur la porte. Alors, l'économie, l'emploi restent vos principaux sujets de préoccupation. Et on a décidé ce soir de se poser cette question. Est-ce que l'Alsace peut encore créer de la richesse, sauver des emplois ? Mathieu Chanvilard est avec moi comme tous les vendredis. Salut Mathieu. Ça me fait au moins un boulot pour aujourd'hui. Absolument. Je vais vous présenter les invités, tous issus du monde économique, des observateurs bien avisés de ces questions-là, qui vont partager avec vous leurs impressions. J'ai le plaisir de vous présenter Bernard Fayt. Bonsoir Bernard. Bonsoir. PDG de la série Fayt. Vous êtes fabricant de palettes et d'emballage en bois à Molsheim. Exactement. À vos côtés, il faut être gentil avec lui. C'est le banquier. Bonjour Monsieur Schmitt. Bonjour. C'est le Crédit Agricole Alsace-Vosge, directeur des marchés spécialisés. Vous vous occupez entre eux du financement de l'économie et des entreprises. Tout à fait. À côté de vous, un jeune homme, Volkan Karzal. On vous a déjà vu sur Alsace-Vin. Bonsoir. Volkan a un projet industriel. Il veut construire une usine à Bichevillers. Créer 130 emplois, même plus. On y reviendra. Et à côté de vous, bonjour. C'est l'entreprise d'Igora, Gilles Kneri. Nouvelle technologie, high-tech. C'est le profil type de l'entreprise en pleine expansion. On vous parlera tout à l'heure de ces chiffres clés. Ça va faire baver beaucoup de chefs d'entreprise. Mathieu Chanvillard, je vous propose un truc. C'est qu'on parte. Il fait moche en Alsace. Il y a du chômage. Les entreprises ferment. Bref, il ne fait plus bon vivre du tout ici dans la région. – Oui, vous nous plombez un petit peu l'ambiance quand même. En même temps, on n'y peut rien. Les chiffres et la météo sont comme ça. Alors que non, quand même, je vais essayer de vous redonner un petit peu le moral d'ouvrir quelques pistes du travail ou en tout cas des chantiers à ouvrir dans la région. C'est quand même pas ce qui manque. Alors bon, on parle toujours des grands travaux. C'est un peu les méthodes à l'ancienne. Mais bon, les vieux trucs sont les meilleurs trucs. Ça crée des emplois, souvent en masse et pour plusieurs années. J'en ai listé plein du coup. Par exemple, une nouvelle autoroute autour de Strasbourg, par exemple. Ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. On pourrait l'appeler, je n'en sais rien, grand chantier ouvrier, GCO, un truc comme ça, comme vous voulez. Et puis, avec le racing aux portes du National, un nouveau stade pour jouer les matchs parce que la méno, quand même, c'est un petit peu décrépit. Et puis, pour rester dans le sport, c'est quand même mon domaine. La semaine prochaine commencent les internationaux de tennis féminin au Wacken. Le problème, c'est que vous l'avez dit, la météo s'annonce toute pourrite. Et puis, quand il pleut, on ne peut pas jouer les matchs. Alors, pourquoi pas un nouveau cours central, par exemple, vous savez, comme à Wimbledon, un toit rétractable, comme dans les stades de foot. En 24 heures ? Non, non, mais pour les années qui viennent. On n'est pas si pressé que ça. Et puis, voilà, quand il fait beau, on ouvre le toit. Et quand il pleut, hop, on referme. On peut jouer mieux qu'à Roland-Garros. On serait complètement à la pointe. Alors, je vous entends déjà tiquer un petit peu tous. Ben oui, qui va payer ? Oui, évidemment, ça, c'est le même problème. Pareil, les vieux trucs sont les meilleurs trucs. Je me suis souvenu, quand même, en préparant cette émission. Vous savez, les cours de collège, la crise de 29, tout ça, bon, c'est un autre siècle, c'est vrai. Mais aux États-Unis, par exemple, souvenez-vous, Roosevelt, tout ça, le New Deal, réamorcer la pompe, on demandait, c'est l'État qui prenait les choses en main. Bon, alors, c'est vrai que c'était il y a 80 ans et qu'aujourd'hui, l'État n'a plus un rond. Bon, alors, c'est vrai que, par contre, il y a des collectivités, maintenant, locales, on pourrait leur demander. On n'a qu'à demander au Conseil unique d'Alsace. Ah non, merde, c'est vrai, ça se fait pas. Eh bien, c'est pas grave, on va aller toquer aux portes de la région ou des conseils généraux. Bon, enfin, vu la tendance, effectivement, je ne suis pas très sûr qu'ils aient beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Alors, de l'argent, de l'argent, alors, il y a les banques qui en ont, enfin, en tout cas, c'est a priori leur métier. Alors, le problème des banques, c'est qu'à un moment, l'argent qu'elles vous prêtent, il faut leur rendre, et puis leur en rendre un petit peu plus. Et puis, en ce moment, il paraît qu'elles ne sont pas très prêteuses, c'est là leur moindre défaut. Mais bon, on va peut-être trouver autre chose de l'argent, il y a le Qatar qui en a, les Qataris. Pourquoi pas demander aux Qataris ? En plus, avec le bordel qu'ils leur ont foutu à Paris, là, au Trocadéro, si ça se trouve, ils sont prêts à plaquer la capitale. Proposons-leur de venir en Alsace. En plus, ils ont un peu la folie des grandeurs, des constructions. Si ça se trouve, ça va les botter, vendons, Tanguy, l'Alsace, vendons-la au Qatar. Pourquoi pas ? Vous êtes sûr de ça ? C'est sûr que ça peut marcher ? Non, politiquement, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je garde quand même l'idée de faire venir des étrangers, au moins comme touristes. Ça aussi, ça peut ramener de l'argent et des emplois. Ça coûte moins cher quand même, c'est vrai qu'il suffit d'une bonne idée. Regardez, Strasbourg, capitale de Noël. Un beau slogan comme ça, sorti un peu de nulle part. Un grand sapin, des petits chalets, de la musique, des brés de l'oeufs. Et bam, des dizaines de milliers de touristes qui remplissent hôtels, restaurants. Voilà, des emplois pour pas cher. Alors c'est vrai que ça commence à s'user, parce que tout le monde a senti le bon coup, et tout le monde s'engouffre dedans. Genre Célestat, capitale du sapin de Noël, parce qu'ils ont trouvé un vieux parchemin du 16e siècle. Kaisersberg, autoproclamé plus belle ville du monde. Si, si, pour essayer de faire venir les gens. Mais je pense que ça a quand même ses limites. Par exemple, Oldsheim, pareil, c'est autoproclamé capitale alsacienne des édifices miniatures. Si, si, il y a un grand panneau à l'entrée du village. C'est vrai, rigolez pas avec des monuments en carton. Pas debout, surtout pas. Des tours Eiffel en carton sur les ronds-points. Pas sûr, pas sûr du tout que ça fasse venir assez de touristes pour faire bosser tous les gens de la commune. Non, franchement, le tourisme aussi, ça a ses limites. A fortiori, avec notre météo un peu pourri. Non, désolé Tanguy, j'ai beaucoup cherché, mais il va falloir trouver autre chose. Bon, on va poser la question à Bernard Fayt, industriel à viser. Il y a des idées pour tenter de redynamiser ce qui se passe actuellement dans la région. On l'a dit, l'État n'a plus d'argent, les collectivités soutiennent ce qu'elles peuvent, mais elles manquent de moyens également. C'est quoi le mécanisme qu'il faudrait pour relancer la machine ? Il y a quand même un certain non-sens dans le discours ou dans les discours. Quand encore ce matin, on feuillette les dernières nouvelles d'Alsace, on se rend quand même compte qu'il y a des entreprises qui cherchent du personnel. 500 vrais emplois, 600 apprentis, et ça veut dire quand même que derrière tout ça, il y a du travail, il y a des gens qui bougent et qui ont du travail à effectuer. Donc, question à poser, est-ce que les orientations que prennent nos jeunes sont bien ciblées ? Est-ce que les formateurs, ceux qui orientent les gens en fin de troisième, auront au moins eu déjà la curiosité de pousser l'apport de nos entreprises pour conseiller, disons, notre jeunesse qui sera dans le futur aux manettes ? Il n'y a pas d'adéquation entre le jeune qui cherche du boulot et les besoins d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est toujours pas compris. Voilà, et je trouve que ceux qui orientent les gens, est-ce que réellement, ils ont poussé l'apport de nos entreprises pour pouvoir mieux conseiller cette jeunesse à la recherche d'un travail ? – Gilles Kneri, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, on va reparler de Digora dans un instant, que l'économie régionale et les impulsions économiques, tout ça, ça s'est arrêté, c'est en panne, et voilà, c'est quoi aujourd'hui ce qu'il faut pour relancer ? – Nous, nous sommes finalement assez indépendants du lieu où nous opérons. Le siège est à Strasbourg, mais nos clients sont un petit peu partout. – Vous avez 70 salariés un petit peu partout là-dedans. – On a besoin vraiment d'un terreau favorable en termes d'infrastructure, de personnel qualifié, je rejoins monsieur. – Donc l'appareil, pas forcément d'adéquation entre… – Ah oui, absolument, on recherche du monde qu'on ne trouve pas. Alors, ce ne sont pas les mêmes profils, ce sont des gens qui sont hyper qualifiés cette fois-ci, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas facilement les ressources dont on a besoin. Et l'infrastructure technique, elle n'est pas optimale. Mais c'est vrai que si on s'est installé il y a 15 ans à Strasbourg, c'est bien parce qu'il y avait de la fibre optique place des Halles, disponible facilement par rapport à d'autres métropoles. Et c'est le feu générateur, la création d'Igora à Strasbourg, c'était ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. – Pierre Schmitt, Crédit Agricole. Est-ce que le financement aujourd'hui, il y a encore le principal problème, financer les entreprises, financer l'économie, est-ce qu'aujourd'hui l'argent manque ou c'est les projets qui ne sont pas viables en face de vous ? – Effectivement, c'est une question récurrente. Depuis quelques années, on dit est-ce que les banques financent encore l'économie. – Alors, il y a eu une crise dite de liquidité il y a quelques années, au plus fort de la crise qu'on a effectivement, que dans tous les établissements bancaires ont été touchés. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est plutôt derrière nous. En ce qui concerne le Crédit Agricole à l'Alsace-Vosges, nous n'avons pas connu de problème de liquidité, c'est-à-dire la capacité qu'a une banque de financer ses clients. Donc nous, nous n'avons aucune difficulté à financer nos clients. – Et comme vous avez remarqué, monsieur, tout à l'heure, de temps en temps, vous êtes un petit peu plus pointilleux pour prêter l'argent, vous prêtez moins bien qu'avant. – Je suis… – Et là, Gilles y dit, ça c'est sûr, oui. – Ça fait sûr. – Alors, ce que je peux vous dire, je ne connais pas monsieur, mais ce que je peux vous dire, en ce qui concerne le Crédit Agricole à l'Alsace-Vosges, nous n'avons pas modifié notre politique de distribution de crédit depuis 2007, c'est-à-dire depuis la crise. Et même au plus fort de la crise, nous n'avons pas modifié notre politique d'attribution de crédit à l'économie, que ce soit sur les entreprises, les professionnels, l'ensemble des professionnels et même au niveau des ménages. Je reprends pour preuve, dans les années difficiles, qu'on considère aujourd'hui comme étant difficiles, 2010, 2011, 2012, nous avons augmenté de plus de 10% l'octroi des crédits, par exemple dans le domaine de l'habitat, et on sait tous que l'habitat est un moteur de l'économie. Mais j'aurais encore un mot à dire tout à l'heure peut-être, en ce qui concerne le financement et la capacité, comment font les banques pour se financer ? Justement, je vous présente Volcan Chersal, et à 25 ans, il veut construire une usine à Bichvillers, embaucher 200 personnes dans quelques années, il a besoin de 12 millions d'euros, une paille. Voilà, vous signez maintenant ? Ah non, non, bon. Vous voyez, c'est pas possible, je vais me battre quand même. Je vais me permettre quand même pour vous dire, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de difficulté en Alsace, alors que ce soit Crédit Agricole ou auprès d'autres établissements financiers, d'accompagner les projets à partir du moment où le projet est viable, où la stratégie du chef d'entreprise est claire. Alors, Alice Dibolcane, votre projet, 12 millions d'euros quand même, en ces temps de crise, porté en projet de 12 millions d'euros créés, plus de 200 emplois quand même à Bichvillers d'ici 2015-2016, je crois. Vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec Arnaud Montebourg, à Bercy, pour lui présenter le projet. Vous avez les financements, vous avez les banques, vous avez l'État qui vous aide, qui vous aide, est-ce que vous êtes aidé ou pas ? Alors, effectivement, je suis aidé par différentes collectivités locales actuellement, aidé par l'État aussi, et en ce moment, je suis un partenaire justement pour parler, pour les financements, pour trouver, justement, pour réussir à valider les 12 millions d'euros. Ce n'est pas facile, mais je me bats, parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a 6 mois de cela mon projet, on m'a pris pour un fou, on m'a dit, un jeune de 24 ans, ce n'est pas possible, et bien justement, je suis allé toquer dans tous les portes, je suis allé à la CD, celle à la casée des dépôts, justement, chercher à comprendre pourquoi un projet viable comme le mien, justement, produire français, de la confection en France, en Alsace, c'est possible, et c'est réel. Est-ce qu'on vous a dit, ce n'est pas possible, il ne peut plus y avoir d'usine en Alsace, textile ? Vous avez entendu ça ? Oui, j'en ai entendu beaucoup, on m'a beaucoup dit d'aller en Chine ou d'aller en Blinguadesch pour produire ça. Et bien, je leur ai dit que, vous allez voir, dans un an, même pas, ce projet va avoir le jour. Et déjà, je les commande, j'ai tout, il me manque juste les financements à valider, d'ici fin du mois de juin, pour que je puisse commencer à lancer le bureau d'études et la direction en mois de juin. Alors, dès du coup, d'où doit venir l'impulsion ? Parce que les banquiers prêtent de l'argent, enfin, on ne peut pas leur en vouloir forcément, quand ils estiment les projets viables, ce qui paraît logique. Est-ce que du coup, pour me faire l'avocat du diable, ce n'est pas leur métier de financer l'économie, de financer des projets, oui, mais de financer l'économie, non ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut des impulsions politiques constamment, en fait ? Il faut des soutiens politiques, il faut des impulsions politiques ? – Si je peux me permettre, c'est vrai que je pense que c'est un ensemble, je crois qu'il faut qu'on soit ensemble, à la fois les entrepreneurs, les établissements financiers, les collectivités locales, l'État, au travers d'un certain nombre de mesures qui peuvent redonner la confiance. Tout à l'heure, vous posez la question, qu'est-ce qui pourrait faire redémarrer ? Moi, je pense qu'il faut faire, d'abord, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à l'Alsace, c'est extrêmement important. Nous ne sommes confins, c'est pour ça que je vous dis, ne partez pas en Chine, restez ici, investissez ici. – Mais elle a encore des atouts, cette région, quand on dit, – Oui, au cœur de l'Europe, elle profite des Allemands, des Suisses, moi j'entends des patrons alsaciens qui maudissent les Allemands, les Suisses, les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, tous les jours. – Alors, je vais vous dire, il y a deux éléments. Il y a l'indicateur du climat des affaires, qui est publié par la Banque de France, qui est légèrement en progression entre mars et avril, donc c'est déjà plutôt un bon signe, que ce soit dans les secteurs de l'industrie ou les autres secteurs des services, donc il y a déjà une petite progression, je dirais, vous avez parlé de climat, notre ciel, et aujourd'hui il y a un tout petit peu encombré, ben voilà, déjà une première éclaircie. La deuxième, c'est l'enquête de l'Observatoire de l'économie alsacienne, dont nous sommes partenaires. – Et qu'on suit aussi non attentifement ça. – Effectivement, aujourd'hui on peut observer que les entreprises ou les entrepreneurs qui ont été interrogés sont plutôt optimistes, ont plutôt une perception positive de l'évolution de leur chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, donc tout ne va pas si mal que ça. – Il y a une entreprise ici qui est très contente, c'est Digora, à Strasbourg, vous avez annoncé il y a quelque temps des chiffres assez exceptionnels, alors je ne vais pas me tromper, plus 20% de chiffre d'affaires en un an, résultat net en croissance de 60%, vous embauchez 70 personnes, alors vous vous êtes spécialisé dans le high-tech, dans les logiciels, est-ce que finalement ce n'est pas le seul secteur d'activité qui en ce moment marche ? – Je ne sais pas si c'est le seul, je n'ai pas cette prétention, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, à condition d'être bien spécialisé. Chacun, dans notre métier high-tech, il y a des généralistes qui souffrent actuellement, et nous, nous sommes vraiment spécialisés dans la gestion des données, c'est un petit peu particulier et très très spécifique, c'est sur une niche assez étroite, mais finalement ça fonctionne bien, ça fonctionne bien et on bénéficie d'un mouvement de consolidation, et de rationalisation des entreprises. – Il faut les infrastructures, les infrastructures, c'est une tranchée avec une fibre optique dedans, et ça, ce sont les collectivités locales par exemple, c'est l'État. – C'est la base, c'est la base. – Donc vous êtes obligé de travailler avec le politique ? – Absolument, assez indirectement, mais c'est vrai qu'on a besoin de ces infrastructures télécom. – Est-ce que vous les avez ? – Est-ce que de dire demain je veux de la fibre optique entre Strasbourg et Mulhouse, et vous l'avez le lendemain ? – C'est beaucoup plus compliqué que ça, les opérateurs télécom ont des délais de mise en œuvre qui sont disproportionnés, on va dire ça comme ça, ça se compte en mois, donc c'est quand même assez compliqué, même si officiellement tout est joli, en pratique, c'est assez compliqué, et pour nous c'est vital, on a besoin d'être connecté à haut débit, à tous nos clients, enfin pas du haut débit, du très haut débit, c'est donc obligatoirement de la fibre optique, et c'est un combat de tous les instants. – Vous disiez justement qu'il y avait des emplois non pourvus, que vous aviez du mal à recruter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des jeunes qui ne sont pas suffisamment formés, c'est des jeunes qui partent à l'étranger, pourquoi on a du mal à trouver ? – On est dans un monde qui est complètement globalisé à notre échelle, donc on a des concurrents indiens, chinois, américains, et donc les gens voyagent de plus en plus, donc effectivement on doit être les meilleurs, les plus compétitifs en termes sociaux, pour attirer les meilleurs talents, et c'est vrai que nous avons des postes qui ne sont pas pourvus, et c'est très compliqué, très long, très coûteux de recruter les bonnes personnes. C'est assez paradoxal, c'est… – C'est ce que disait M. Faites. – Absolument, absolument, et c'est vrai que les gens qui sortent de l'université ne sont pas forcément toujours bien adaptés à nos besoins. – Le chômage des jeunes de moins de 25 ans en Alsace a augmenté de 14%, non, non, quand même. – Par exemple, dans le domaine de l'ossature bois, les charpentiers ont un mal fou à trouver des charpentiers, des menuisiers, des aménageurs intérieurs, c'est criant, et surtout que là c'est quand même un secteur, même s'il y a un petit ralenti, mais la maison à l'ossature bois, je me répète, a le vent en poupe, et les gens sont d'autant plus demandeurs que c'est au détriment, disons, des bois d'importation, donc des bois d'Afrique, etc., qui mènent à la déforestation, les gens se recentrent vers les bois du pays, et c'est indéniable qu'il y a là de la ressource, et des gens peuvent trouver leur bonheur. Il faut enlever ce cliché du bûcheron-là qui sort du bois et qu'il faut des bras comme un athlète, c'est fini tout ça, il faut une tête et des mains. – Volcan, vous disiez tout à l'heure, il faut se battre, il faut combattre, j'ai en tête une interview avec Xavier Nel, le patron de Free, vous connaissez peut-être, qui a dit en France on peut faire des affaires, mais la France ne m'a jamais aidé à faire des affaires. – Je pourrais dire oui et non, c'est pas facile, mais aujourd'hui je suis en train de comptabiliser pas mal de candidatures de différentes personnes qui ont travaillé dans la boulangerie ou dans l'industrie ou dans le jardinage, et c'est ces personnes-là que je vais recruter justement et créer ma propre centre de formation pour les former, parce qu'aujourd'hui pour monter en puissance, aujourd'hui je ne trouve plus les personnes qui sont qualifiées pour la main-d'oeuvre industrielle. – Il n'y a plus personne qui sait manipuler une machine outil dans le textile ? – Non, c'est plus facile, effectivement. Et on s'est rendu compte qu'en France on est rentable, on est productif dans la production textile. Je ne comprends pas pourquoi les autres entreprises, ils étaient en difficulté, mais aujourd'hui, traçabilité, produits français, made in France, c'est possible. – Dites ça à Virtuose Textile à Erzingue, il y a 60 bonhommes sur le carreau. – Justement, j'ai essayé de prendre contact avec eux, d'ailleurs donc je passe encore l'information ici, je souhaiterais effectivement de les rencontrer aussi, parce que je vais rencontrer la Bonnard, les différentes entreprises encore de la région pour travailler en partenaire justement. – Est-ce qu'il y a des secteurs que vous évitez de financer parce que vous savez que c'est casse-gueule ? – Il y a des secteurs qui aujourd'hui, on le sait très bien, il y a des secteurs qui ont un peu plus de mal, je ne voudrais pas les citer. – Ah si, si, il faut les citer, si, il faut les citer. – En revanche, par exemple, on parlait beaucoup, je prends les secteurs du bâtiment, puisqu'on sait bien que l'année précédente, je veux dire, la construction, l'offre de construction… – Le bâtiment a tenu une conférence de presse cette semaine, la conférence d'Alsace, pour dire, on est vraiment en difficulté, il peut y avoir des dizaines d'entreprises qui vont disparaître dans les prochaines semaines. – Alors justement, je pense qu'il faut faire aussi, dans le cadre de ce débat, je crois qu'il faut être capable aussi de s'adapter. Il ne faut pas rester tel qu'on est aujourd'hui, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable d'aller chercher peut-être des nouvelles orientations. Nous communiquons beaucoup en disant, les taux sont bas en matière d'acquisition, on le sait très bien, ça a été repris par la presse, les taux sont vraiment très bas, ils sont historiquement bas, je dirais. Donc nous, on accompagne ce mouvement en ayant des conditions financières d'accès à la propriété extrêmement basses pour que les clients, pour que les ménages aient encore envie d'acheter, aient encore envie d'acheter du neuf, aient encore envie d'acheter de l'ancien, et ça aussi, ça va faire redémarrer l'économie et redémarrer les entreprises, en particulier dans l'immobilier. – Une réaction sur ce que vous entendez ? – Dans mon domaine que je porte bien, il y a le problème aussi où il y a beaucoup d'emplois cachés, c'est le problème du bois énergie. Sur ce problème de bois énergie, se grève quand même la replantation, qui a sérieusement fait défaut en France. Quand on regarde la France qui est à la traîne de la replantation, aujourd'hui, on attend tout du bois énergie. C'est l'Eldorado du futur. Pour un raccourci, on dit biomasse, on y va les gars. Mais moi, je peux vous dire, et des chiffres réels et vérifiables, en France, actuellement, nous plantons 59 millions de plants par an, dont 29 millions dans le sud-ouest, dans les Landes, vu les tempêtes qu'ils ont eues. – La Suède plante 345 millions par an. L'Allemagne, 300 millions par an. – Ça veut dire qu'on passe à côté d'une filière ? – Attendez, la finale, c'est que la Pologne et la Turquie, 1 milliard de plants. Alors, tenez-vous les Chinois, 2,3 milliards. Donc, à côté de ça, quelle était la sanction de ce délaissement ? C'est que les pépiniéristes étaient à l'abandon, licenciés des gens, n'avaient pas, disons, le répondant ou la demande pour faire… – On n'a que ça senti le marché. – Voilà. Donc, quelle est la conséquence indirecte ? C'est-à-dire que demain, ce bois qui, je ne veux pas dire qu'il ne sera pas au rendez-vous, mais le bois énergie va être décyclé, on va être tributaire d'importation, des gens qui vont se payer sur la bête, comme on dit. Mais ça, on passe à côté de quelque chose. Peut-être demain, au travers de recherche et développement, nous aurons un sujet qui sera d'actualité. Nous, on voudra d'abord dire, oui, mais la matière première n'est pas en face. – Vous pouvez réagir là-dessus d'une certaine manière, c'est à peu près pareil pour vous. Il faut sentir le marché évoluer. Est-ce qu'on est capable de sentir le marché, de créer des emplois dans quelque chose de nouveau en Alsace ? – Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut en permanence s'adapter et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et surtout dans notre métier où finalement on n'a pas d'usine, pas d'investissement machine lourd et donc il faut qu'on change très très rapidement. Ça, c'est absolument indispensable. Ça veut dire qu'il faut voyager, se renseigner, être au courant de ce qui se passe et ne pas hésiter à arrêter telle ou telle activité au profit d'une nouvelle qui sera plus porteuse demain. – M. Tanguy, quand vous voyez le non-sens, le non-sens que nous avons en France, on a fermé Florange, d'accord ? Moi je consomme 300 tonnes de clous, voilà. Ces clous viennent de Lettonie, de Pologne, d'Espagne. Alors est-ce que là il n'y a pas matière à réflexion pour devoir faire ce constat ? – C'est la mondialisation, c'est le jeu ? – Il n'y a plus de valeur à ajouter, tout part dans d'autres mains et je dis c'est vraiment dommage. Et les gens, on les renvoie en les indemnisant au chômage. – Mais c'est quoi la solution à ça ? Pour éviter qu'on produise en Lettonie, qu'on mette 3 ans avant d'installer une fibre optique parce que c'est la France, parce que c'est comme ça ? – Je pense que quand même, un mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, c'est la compétitivité. Je crois que malgré tout, c'est une notion importante. Je crois que la compétitivité, elle rejoint également capacité à s'adapter, capacité à arrêter à un moment donné ceux qui ne fonctionnent pas et repartir sur de nouvelles idées. – On sait faire ça aujourd'hui ? – Bien sûr qu'on sait faire ça. Je pense que c'est faux de dire qu'on ne sait pas le faire. D'ailleurs aujourd'hui, alors c'est vrai que depuis le début de l'année, vous me posez la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accompagnement des entreprises, des chefs d'entreprise ? Alors nous, on constate, et lorsqu'on interroge tous les entrepreneurs qu'on rencontre, ils ont une faible visibilité en 2013 sur leur carnet de commandes. Donc cette faible visibilité a pour conséquence effectivement une forme d'attentisme et évidemment, quand on est attentif, on n'investit pas. Donc quand on n'investit pas, évidemment, c'est un frein à la croissance. Mais malgré tout, les signaux positifs que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y aura certains qui sauront également arriver suffisamment tôt, investir suffisamment tôt pour profiter d'une reprise, parce qu'on pense effectivement qu'il n'y aura qu'une reprise à venir. Il y a un certain nombre de signaux qui nous le montrent. Mais il ne faut pas rester en attente de ce qui va se passer demain. Je vous donne encore un autre exemple. J'étais récemment en Italie. On interrogeait également, on discutait avec à la fois des banques italiennes et des patrons italiens. Ils ont moins de dépendance vis-à-vis de l'État. Je veux dire, ils attendent moins de l'État pour commencer à avancer, pour commencer à bouger. Et Dieu sait qu'en Italie, en ce moment, c'est difficile. – Et je voudrais quand même lancer un appel justement, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs en Alsace, dans notre région, et surtout pour mon projet. Donc qui nous écoute aujourd'hui, venez investir dans nos entreprises. Et ça, c'est un appel que je fais parce que j'en ai vraiment besoin pour développer. On a un projet qui est viable aujourd'hui. Nous avons des entreprises qui sont autour de la table. Nous avons un banquier. Donc un projet qui est viable, on y croit, on y va. Et donc si on veut développer l'économie, comme le disait l'État, encore M. le Président de la République s'est engagé, on est prêt à développer l'économie et l'emploi d'ici 2013, enfin fin d'année, justement, l'État commence à travailler. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, je suis reçu aussi peut-être à cause de ça, à Bercy justement, pour en discuter. Parce que 230 emplois d'ici 2016, et après 2016, on passe en 2 x 8, 400 emplois. Et mon projet, j'ai déjà les commandes, j'ai tout, j'ai l'usine qui est construite, l'achat des machines est déjà pratiquement prêt. Donc il me reste juste à faire financer mon projet autour de la table, qui va être prêt normalement d'ici juin, avec les collectivités, l'État, la région et les banquiers. Justement, je croise des doigts pour que ce projet puisse passer. – Bernard, le mot de la fin. – On présente toujours les Allemands comme des peuples vertueux, qui ont toutes les qualités, et ça, mais quand aujourd'hui encore, en 2013, on entend aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ne sont pas payées au SMIG. – Il n'y a pas de salaire minimum. – C'est assez paradoxal quand on entend ça, où des gens qui ont travaillé pour un euro, un euro de job, mais c'est donc des gens qui vivent avec des salaires non rémunérés, par exemple. – Et à côté, voilà… – On peut faire le modèle français par rapport à l'Allemagne. – Donc nous ne sommes, voilà, et puis finalement, ces Alsaciens-là, refaisons un peu l'histoire, nous avons défendu nos frontières, on a sacrifié des personnes, leur vie a été malmenée, des familles entières endeuillées, on a su conserver nos limites, pourquoi qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de, disons un peu aussi, de retrousser les manches encore davantage, pour nous montrer plus optimistes, et pas tout le temps… – Vous savez, on va se défendre pour ça. – Je vous disais tout à l'heure, par exemple… – Très rapidement. – Oui, très très rapidement, vous disiez, effectivement, l'approvisionnement, nous, une banque régionale, 1 500 personnes sur le territoire, on a besoin également de notre matière première, qui est l'épargne. Évidemment, c'est pour ça qu'on fait des appels, à l'ensemble de nos clients et les autres, pour déposer leur épargne dans les banques régionales, afin qu'on puisse continuer à financer l'économie. – Allez, l'an dernier chiffre, c'était l'encours de crédit pour les entreprises alsaciennes, c'est quand même 22 milliards d'euros, je crois, c'était à peu près le chiffre l'an dernier. Et j'aime bien cette conclusion, Bernard, on se retrousse les manches, si on y croit encore un petit peu. – Il y a encore un petit mot. – Non, il n'y a pas encore fini. Je vous réinvite, je vous réinvite. – Sur le gouvernement de l'État, et quand on voit aujourd'hui qu'en exportant vers la Chine, non, non, c'est important. – Allez-y, allez-y alors. – En exportant vers la Chine, on transite toujours par des importateurs en chine, ce n'est pas du direct. Lorsqu'on exporte, la France exporte un arbre en Chine, il y a 13% de taxes douanières à l'entrée, au travers de l'importateur. Si on exporte une planche, déjà avec un certain façonnage, c'est 20%. – Et si on exporte de la France vers la Chine, un meuble, c'est 100% de taxé, d'accord ? Si en contrepartie, et Dieu, ça vient, 1, le gouvernement chinois paye le transport, et à l'entrée de la France, c'est 0% de taxes. – Alors, ça explique beaucoup de choses aussi. – À bon entendeur. – Bernard Feit, Volkan Karzal, Gilles Kneri, Pierre Schmitt, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a donné un petit peu espoir aux Alsaciens. Merci beaucoup Mathieu.